Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, je sais, je vous ai promis que la prochaine vidéo serait une vidéo jeu de rôle. Je vais tenir ma promesse, ne vous en faites pas. Cependant, je pense que vous l'avez vu au titre, j'avais besoin d'en parler, voilà. J'avais besoin de me poser et de vous raconter ce qui s'est passé parce que j'ai vécu un rollercoaster émotionnel pendant 48 heures. Honnêtement, je pense, je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre. Et je baisse mes mots. Donc, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous raconter comment Bonnie s'est échappé. Ouais, spoiler alerte, si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, elle est revenue. Au moment où je tourne cette vidéo, elle est dans son panier, juste derrière. Et elle dort paisiblement, au chaud, dans la maison. Et comme vous aimez bien, quand je me maquille en vidéo, je me suis dit, faisons les deux. Voilà, tout simplement. Avant de commencer, je suis sortie de la douche. Mes cheveux sont encore un peu mouillés, mais je pense que d'ici la fin de la vidéo, ils seront secs parce qu'ils sèchent très vite. J'ai lavé mon visage et j'ai mis un tonique. Je n'ai rien mis d'autre. Là, pour préparer mon visage, je vais mettre du coup le gel pour les yeux de chez Mariono. La crème pour le visage de chez Elemis. Et du baume à lèvres. Voilà. Mais alors, que s'est-il passé ? Déjà, revenons au début. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un chat. Voilà. Elle s'appelle Bonnie. Je l'ai adoptée en août 2019. Cette année, elle aura 3 ans en juin. Pour les détails. Et quand je l'ai adoptée, j'habitais en appartement. Parce que oui, si vous êtes nouveau ici, vous ne devez pas le savoir. Mais je ne vis plus dans un appartement. Je suis retournée vivre chez mes parents qui vivent dans une maison. Pour des raisons que j'ai déjà mentionnées plus d'une fois sur cette chaîne. Voilà. Mais, c'est un détail puisque Bonnie n'est jamais allée à l'extérieur. J'habitais au premier étage. Donc, je n'avais pas la possibilité. Vous savez, de laisser la fenêtre ouverte pour qu'elle puisse se balader dans la rue. Ou d'avoir une chatière. Donc, elle n'a jamais connu l'extérieur. Les rares fois où elle est allée à l'extérieur. C'est quand je passais plusieurs jours ou semaines chez mes parents. Mais elle a vu l'extérieur de l'intérieur de sa caisse de transport. Donc, ce n'est pas très probant en soi. Donc, mon chat est un chat d'appartement. Voilà. À la base. Et forcément, quand j'ai pris la décision de revenir vivre chez mes parents. Je savais que ça allait changer puisqu'ils vivent dans une maison encore en automne, hiver, début printemps. Donc, ça ne posait pas de problème puisqu'on ne laissait pas les fenêtres ouvertes. Mais arrivé l'été, on aère beaucoup notre maison. Et forcément, on n'allait pas vivre enfermé sous prétexte que j'avais un chat. Et c'était une des conditions un peu sine qua non de mon retour. C'était que la venue de Bonnie dans ce foyer ne crée pas de désagréments. Ce qui est totalement normal. à savoir que mes parents ont un labrador. Donc, il y avait aussi ça. Mais je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je l'introduise au monde extérieur. à savoir que mes parents ont un jardin arrière et un jardin avant qui n'est pas clôturé. Donc, j'avais déjà plus ou moins réfléchi à la chose. Et je m'ai tout simplement dit qu'au début, j'allais la faire sortir quelques minutes avec un harnais, une laisse. Pour qu'elle s'habitue au bruit extérieur, etc. Et voir après ce que ça donnerait de la lâcher. Et voir si elle sortirait d'elle-même. Elle resterait dans le jardin. Ou peut-être qu'elle se baladerait un peu plus reviendrait. Mais, j'y pensais pas vraiment. Dans la mesure où on était en hiver. Donc, pour le moment, la question ne se posait pas. Pour le teint, je vais venir appliquer la CC Plus de HIT Cosmetics. C'est une CC crème, mais elle est quand même vachement couvrante. Elle est hydratante, anti-âge. Elle a un SPF de 50. Alors, avec la caméra, ça paraît vachement foncé. Mais c'est la teinte Fair, donc la teinte la plus claire. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Samedi 26 février, donc, on devait recevoir des invités. Il faisait beau. C'était une belle journée. Il ne faisait pas froid dehors. Il y avait un beau soleil. Et, j'ai dû aller faire quelques petites courses. Parce que j'avais besoin de quelques petits trucs. À côté de chez moi, il y a un Truffaut. Pour ceux qui ne connaissent pas Truffaut. Ils vendent des plantes, de la décoration. Mais, surtout, ils ont un énorme espace où ils vendent des croquettes pour chats, pour chiens. Et j'ai décidé, comme il faisait beau, de passer à Truffaut. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder s'ils n'ont pas des laisses, des harnais pour chats. Et comme il fait beau aujourd'hui, déjà, voir comment. Elle bouge, elle se sent dans le harnais. Et, si ça se passe bien, pourquoi pas la faire sortir un petit peu, quelques minutes. Histoire qu'elle s'acclimate un peu à l'extérieur et au bruit environnant de l'extérieur. Donc, je vais à Truffaut. Je rachète de la pâtée pour madame. Parce que, elle n'avait plus de pâtée, donc je fais du mire de goût. J'achète un harnais et une laisse. Une fois arrivée à la maison, je vais la voir et je lui passe le harnais. A savoir que Bonnie s'est fait opérer, elle s'est fait castrer parce que, enfin bref, elle a eu une infection. J'en avais déjà parlé aussi. Et quand je l'ai récupérée de chez le véto, elle était emmaillotée dans un bandage et elle ne le supportait pas. Elle faisait semblant de mourir, on savait, de s'évanouir par terre pour que je lui enlève. Donc, déjà, je me suis dit, le harnais, ça va être compliqué. Forcée de constater que j'avais tort puisque, moi, ça n'en est pas plein. Le seul truc, c'est qu'il a une clochette que j'ai voulu enlever. Je n'ai pas réussi. Et forcément, elle avait un truc qui clink clink dans le dos. Mais, elle s'y était bien adaptée. Elle jouait avec, elle arrivait à se mouvoir, à marcher avec. Je discutais avec ma sœur et je lui disais, j'aimerais bien la faire sortir un peu. Voir comment elle se comporte avec la laisse, etc. Vous le voyez, le truc est arrivé ou pas ? Quand je vous dis que je n'ai pas de chance, je baisse rarement mes mots. Et sur ce coup-là, vraiment, je n'ai pas eu de chance. Je viens poudrer mon teint avec ma poudre de chez Clarins. Donc, je décide d'attacher la laisse au harnais, de la prendre dans mes bras et de sortir à l'avant du jardin, là où il y a une terrasse, il y a la piscine, mais elle est assez loin. Et dans un premier temps, de la faire combatter sur la terrasse. Voilà. Donc, je lâche un peu de l'est, je ne la tiens pas serrée serrée pour qu'elle puisse se mouvoir. Et c'est moi qui la suis. Je ne lui impose pas où aller. Et à savoir qu'à ce moment-là, mon voisin était en train de bricoler le carrelage de son allée de garage. C'est important précis. Donc, tout se passe bien. Elle est un peu curieuse. Elle sent, elle est vraiment état d'âne. Elle n'est pas rassurée à 100%. Mais je me mets à sa hauteur. Je lui fais des caresses. La porte de la maison était ouverte. Donc, si elle voulait rentrer, il n'y avait aucun souci. Vraiment, je ne la force pas. Je suis à son écoute. Ce jour-là, le cousin de ma mère et sa femme venaient dans l'après-midi et restaient avec nous le soir pour manger. Je ne sais pas. À partir de ce moment-là, tout est allé vraiment trop vite. Mais vraiment trop vite. J'ai entendu qu'ils ont sonné au portail. Et aller savoir pourquoi mon réflexe, c'était de prendre Pony dans mes bras parce qu'elle avait entendu que ça avait sonné et ça lui avait fait peur. Et d'aller leur ouvrir. À savoir que nous, on a un portail télécommandé. Donc, si on appuie sur un bouton de l'intérieur, ça s'ouvre. Mais je me suis dit, je vais la prendre dans mes bras et je vais aller leur ouvrir au lieu qu'on appuie sur le bouton ou que ça prenne je ne sais pas combien de temps. Je regrette énormément d'avoir fait ça. Je viens appliquer un blush. Il ne ressemble à rien. C'est un vieux rose légèrement nagré. C'est de la marque Avril. Il y a une vidéo qui va sortir à propos de cette marque d'ici quelques jours. Voilà, continuons. Donc, j'ai Pony dans les bras. Et je décide d'aller ouvrir au cousin de ma mère et à sa femme. Donc, elle est maintenue dans mes bras, quoi. Et au moment où j'arrive au portail, je vais pour l'ouvrir. Enfin, je l'ouvre. Forcément, bonjour, Audrey, ça va, comment tu vas et tout. Donc, on a parlé un peu fort. Mon voisin s'est mis à taper, à casser le carrelage de son allée de voiture. Et Pony a complètement paniqué. Mais comme jamais je ne l'ai vu paniquer. Puisqu'elle a sauté de mes bras. J'ai deux griffures sur le sein. Bien, quoi. Et elle a commencé à sauter pour essayer de se libérer du harnais. À ce moment-là, j'essaie de la calmer, de tirer, la laisse vers moi pour essayer de la calmer. Impossible. Et là, je sens un tac. Et je la regarde. Et la partie du harnais qu'elle avait autour du cou n'était plus autour de son cou. Donc, j'ai compris, en fait, à ce moment-là que j'avais du mal serrer le harnais. Et qu'elle était en train de de glisser du harnais, quoi. Et je n'ai pas eu le temps de tirer d'un coup pour la ramener vers moi. Que, paf ! Je me suis retrouvée avec la laisse d'un côté. le harnais au bout et plus de boni. Et je la vois courir et s'enfuir du jardin. Je vais mettre de l'highlighter et je vais mettre l'highlighter que j'ai reçu dans le calendrier de la bombe mariono que vous avez vu mercredi. Donc, je disais, je la vois courir et s'échapper du jardin. Et la seule chose que j'ai pu faire, je me suis retournée vers le cousin de ma mère et sa femme la laisse dans les mains et je leur ai dit, j'ai plus de chat. C'est la seule chose qui est sortie de ma bouche. Je décide, je ne sais pas comment, de prendre sur moi, de passer dès la panique. On rentre tous les trois dans la maison. Je regarde mon père et ma soeur et je leur dis, j'ai plus de chat. panique à bord. Bah, elle est où ? Je ne sais pas, elle s'est enfuie en fait. Elle n'est plus là, elle n'est plus dans le jardin, elle s'est enfuie. Je reprends mes esprits, je me dis, bon, elle a dû aller se cacher quelque part. J'attrape sa boîte de friandises et je vais dans le jardin, je lâche ce coup et j'appelle mon chat. Pas de réponse. Pas de réponse. Et en fait, elle s'était enfuie chez mes voisins. Je me dis, bon, je vais aller sonner chez les voisins et leur demander si je peux regarder dans leur jardin s'il n'y a pas mon chat. Ils n'étaient pas là. Panique à bord, je me dis, c'est pas possible, je ne sais plus comment je vais récupérer Bonnie. Elle ne va jamais vouloir revenir. Elle doit avoir peur, mais surtout, enfin peur déjà parce que elle a eu peur. C'est la réaction qu'elle a eu, c'est parce qu'elle a eu peur. Mais surtout, elle doit avoir peur de se faire engueuler en fait. Donc j'essaie de l'appeler. On s'y met tous à l'appeler. Bonnie, 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 Bonnie. Que dalle, rien. Elle ne débarque pas. Je me dis, bon, peut-être qu'elle est terrorisée quelque part, pas très loin. On va laisser la porte-fenêtre de la maison ouverte parce qu'encore une fois, il faisait beau, donc on pouvait se permettre. Et elle va revenir d'elle-même. Voilà. Elle a eu peur, elle a besoin de se calmer. Elle ne doit pas être très loin. Elle va revenir. Donc, une heure passe, toujours rien. Deux heures, toujours rien. De temps en temps, je sortais avec sa boîte de friandises et je l'appelais. Rien. Même pas un miaulement, même pas une feuille qui bouge, rien du tout. On décide d'aller regarder sur le parking, sous les voitures, on s'en va. Peut-être qu'elle s'est réfugiée sous une voiture. Rien. Et il était 17h30. La nuit commençait à tomber. Et là, j'ai commencé à paniquer, à me dire « J'ai plus de chat. J'ai plus de chat. Elle ne reviendra pas. Elle ne va pas revenir. Elle doit être terrorisée. J'ai plus de chat. » C'est fini. Voilà. J'ai plus de chat. Pour les yeux, je vais venir utiliser cette palette que j'ai reçue dans le calendrier de la vente Asos de la marque Iconic London. Et je vais commencer par ce fard-là que je vais venir utiliser pour dessiner mon creux de paupières. La nuit finit par tomber au bout d'un moment. C'est normal. Et je décide par précaution de sortir à l'extérieur et de lui laisser à la portée de main tout simplement sa camelle de croquette et une camelle d'eau histoire de dire « S'il revient et qu'on ne la voit pas parce qu'il fait nuit, au moins elle a de quoi manger parce que, encore une fois, c'est un chat d'appartement. Elle ne s'est jamais retrouvée à l'extérieur toute seule à devoir subvenir à ses propres besoins. Donc, je sors ça. Ma mère travaillait jusqu'à 18h. 18h ou 18h30, ce jour-là, je ne sais plus. Et on ne lui avait pas dit parce que ma mère, c'était vraiment une de ces phobies que Bonnie s'échappe. moi, j'étais plantée à la fenêtre à regarder si je ne la voyais pas arriver du jardin. Rien du tout. Rien du tout. Ma mère arrive et là, elle voit les gamelles de Bonnie à l'extérieur. Et elle me voit plantée devant la fenêtre et elle me regarde et me dit Elle est où, Bonnie ? Donc, il a fallu que je l'explique. Ma mère, on stresse forcément. On l'appelle, on l'appelle. Toujours rien. On a vraiment passé la journée à l'appeler pour le coup. Toujours rien. Pas de Bonnie, rien du tout. Même pas, comme je dis, même pas une feuille qui bouge ou rien. Entre temps, le voisin est rentré. Ma petite soeur est allée le voir et a demandé si on pouvait regarder dans son jardin. Pas de Bonnie. Nulle part. Donc là, à partir de ce moment-là, la nuit était complètement tombée. Impossible du coup de voir dans le noir parce que je ne suis pas un chat. Je ne suis pas nique, talope. Donc, ma mère me dit prends son laser et secoue-le. que ça se trouve, ça va la faire venir. Tu parles. Ça ne l'a pas fait venir. On y va à la lampe-torche dans les buissons, dans les tuyas qui séparent notre jardin, celui du voisin. que dalle. Et là, 20h arrive. 21h, 22h, toujours pas de chat. Chat qui, je le rappelle, n'a jamais été livré à elle-même à l'extérieur. Donc, il ne sait pas, en fait, interagir avec d'autres chats ou interagir avec juste la vie à l'extérieur d'une maison. Et là, j'ai commencé à me dire ça craint beaucoup. Je vais venir mettre ce vin-là sur toute ma paupière mobile. Bien évidemment, dans la soirée, je sortais et je l'appelais parce que je me suis dit c'est pas possible, elle va venir au bout d'un moment, elle va revenir, elle va avoir faim, elle va avoir soif, elle va avoir froid, elle va revenir. Non. On est retournés dans la rue avec la femme du cousin de ma mère, ma petite soeur et moi. Et on avait toute la rue, on l'a cherchée, on l'a appelée, rien. C'est bon, là par contre, je disais dans la rue, Bonnie, là par contre, il faut rentrer parce que je vais avoir un arrêt cardiaque. Je vous le donne en mille. je suis allée me coucher ce soir-là sans chat. Je vous raconte pas dans quel état j'étais. Heureusement pour moi, je suis un traitement à base de mélatonine parce que je fais beaucoup d'insomnie. C'est ce qui m'a permis de dormir mais je peux pas dire que j'ai bien dormi ce soir-là. Le lendemain matin, je me réveille. première chose que je fais c'est aller à l'extérieur voir si quelqu'un a mangé dans la gamelle. Mon chien a mangé dans la gamelle. Pas mon chien. Je l'appelle, je l'appelle, rien. Je me dis c'est pas possible quoi. Ça va faire 24 heures qu'elle a disparu. Elle revient pas et j'ai commencé à avoir peur à me dire bon, elle a jamais été en contact des voitures ni rien. Ça se trouve, elle a traversé sans regarder parce que c'est une éventualité, c'est une possibilité ou alors j'ai de la chance et quelqu'un l'a trouvée et ils l'ont gardée pour la nuit. Ils vont l'amener chez le véto comme elle est pucée. On va m'appeler et me dire on a trouvé votre chat ce qui serait incroyable mais pas de chat. Ça faisait 24 heures qu'elle avait disparu et moi j'étais au bout de ma vie. Je vais utiliser maintenant le brin foncé en ras de cils supérieur et inférieur pour définir mon regard, l'intensité. J'ai une application sur mon téléphone que m'a conseillé ma vétérinaire de télécharger où on peut on décrit notre animal et on peut le localiser comme perdu. Forcément je l'ai localisé enfin localisé je l'ai déclaré comme perdu en me disant bon encore une fois ne pensons pas au pire ça se trouve quelqu'un l'a trouvé l'a hébergé pour la nuit et on va me la ramener quoi. Nope. Dimanche toujours rien. J'ai beau l'appeler elle n'a jamais répondu j'ai beau secouer ses croquettes ou autre pour l'abatter rien à faire et croyez-moi le manque se faisait vraiment sentir je regardais les photos que j'avais fait avec elle je regardais tout et je disais c'est pas possible elle va revenir il faut qu'elle revienne c'est ma bébé c'est mon enfant c'est mon petit chat elle va revenir je suis sûre qu'elle va revenir et j'ai commencé à me dire je suis sûre qu'elle va revenir je suis sûre qu'elle va revenir je suis sûre qu'elle va venir point positif c'est que je n'ai pas pleuré ma soeur a pleuré moi je n'ai pas pleuré peut-être parce que au fond moi j'étais convaincue qu'elle allait revenir mais pas une larme et tant mieux je vais me coucher dimanche impossible de dormir mais quand je dis impossible impossible j'ai dormi 2h15 cette nuit-là parce que j'ai calculé et je me suis dit mais en fait il faut qu'elle revienne parce que même avec mes médicaments à base de mélatonine un anxiolytique pour relâcher le stress j'ai réussi ma tête a réussi à combattre ces médicaments et je n'ai pas dormi plus de 2h15 à savoir que nos voisins ont un chat qui s'appelle Flocon et je me réveille vers 8h et quelques le lundi je regarde par la fenêtre je vois un chat dans les buissons je me dis c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle j'ouvre doucement la fenêtre je m'approche je je l'appelle par son nom c'est Flocon qui sort je dis t'es mignon mais franchement j'avais pas envie de te voir toi là je prends mon café et je petit déjeune et je monte dans ma chambre à savoir que il y a un Vélux dans ma chambre et ce Vélux donne sur la partie du jardin où Pony s'est échappé et là je vois Flocon donc le chat de mon voisin regardez les les tuyaux les puissons qui séparent nos 2 jardins avec le voisin et vous savez y aller à un tâton comme ça regardez je me dis c'est pas possible il y a quelque chose dans les puissons j'ouvre le Vélux en grand et je commence à Pony Pony mon flocon se retourne ne me demandez pas pourquoi mais rien mais je le voyais qu'il hésitait à aller dans les puissons comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur et que vous savez il y allait doucement je me dis c'est pas possible c'est elle c'est elle mais elle sort pas et moi j'avais pas la possibilité d'aller dans les puissons chercher et je savais très bien que si je commence à fouiller dans les puissons elle se serait parue je me dis écoute on laisse ça comme ça la journée se passe ma mère rentre le midi la matinée se passe ma mère rentre le midi pour manger on fait sortir le chien dans le jardin sa balade habituelle et il fixe le même point où se trouvait flocon ce matin et ma mère me dit mais qu'est-ce qu'il fait et je lui raconte je lui dis flocon a fait pareil ce matin il a fixé au même endroit mais j'ai eu beau appeler ça change rien ma mère cette cow-boy elle va au fond du jardin elle commence à fouiller dans les puissons et elle dit à flag donc le labrador notre labrador va chercher bonnie et il se fixe et vous savez il grogne mais pas un grognement méchant vous avez un grogne je sais te limiter mon chien c'est pas vraiment ça mais il s'excite il commence à et il fixe ce point là je me dis c'est pas possible et là ma mère regarde rien pas de chat je me laisse tomber elle y est pas elle y est pas moi j'avais pas envie de poster des affiches voilà j'avais pas envie de mettre des affiches partout pour signaler que bonnie était disparue mes soeurs et ma mère ont voulu faire autrement elles ont imprimé des affiches le midi et ma soeur me dit je vais les poster à la boulangerie à la pharmacie à la poste etc un peu partout à Truvaux on sait jamais et je dis je me souviens je dis à ma mère et mes soeurs vous allez voir que vous allez poster les affiches et c'est là où elle va revenir toute l'après-midi je continue fenêtre ouverte à regarder si Flocon revient voir si je vois pas un truc qui bouge je sors dehors je l'appelle rien pas de réponse que d'elle ma soeur revient après avoir posté toutes les affiches elle me dit bah écoute voilà c'est bon les affiches sont postées je mets un message sur Snapchat ma soeur me dit je vais mettre un message sur Snapchat voir si mes amis qui habitent aux alentours la spotba quelque part etc bref les moyens étaient déployés pour la retrouver on mange le soir et on discute ouais ça nous manque et puis moi j'étais vraiment pas bien vraiment d'un côté je me disais elle va revenir c'est sûr elle connait pas l'extérieur ici elle a tout ce dont elle a besoin on a quand même vécu qu'elle et moi toutes les deux pendant 2 ans et demi donc elle avait que moi qui sera attachée elle est encore même si je suis revenue chez mes parents et qui aime mes deux soeurs mes parents elle est encore vachement dépendante de moi et attachée à moi elle va revenir c'est sûr je vais appliquer le mascara vous ne voyez rien c'est magnifique le mascara que j'ai eu dans le calendrier de l'avant marionneau donc on est à table le soir mon père n'est pas là parce qu'il est en déplacement et on se dit ne parlons plus de ça on a posté des affiches on verra bien si on a un retour ou pas si quelqu'un nous appelle on verra bien ma mère fatiguée de sa journée parce que même de rien ça lui a fait travailler et elle n'est pas forcément bien dormi ma mère fatiguée dit je vais me coucher à savoir que petite parenthèse nous fermons à chaque fois que la nuit tombe ici on ferme tous les volets de la maison tous et ce soir là ma mère déjà le matin pendant qu'elle se prépare elle avait laissé la fenêtre de sa chambre grande ouverte en disant peut-être que le temps que je me prépare elle va revenir et ce soir là et c'est le seul soir qu'elle l'a fait ma mère n'avait pas fermé ses volets tout de suite elle s'est dit je les ferme au moment d'aller me coucher vraiment à la dernière minute chose qu'elle ne fait jamais je suis dans la cuisine avec mes petites soeurs on discute on rigole on essaie de de ce de me de ce et surtout de me changer les idées parce que j'étais pas sereine et là au détour d'une blague j'entends ma mère hurler mon prénom enfin hurler crier mon prénom je me dis merde il se passe quoi et je l'entends dire y a boni mais elle veut pas rentrer mes soeurs commencent à s'exciter et je leur dis non vous restez là j'y vais j'arrive doucement dans la chambre de ma mère à Tadon parce que je me dis si je me précipite elle va peut-être avoir peur ou autre elle me dit elle est là devant la devant ma fenêtre la fenêtre est ouverte je l'appelle elle veut pas rentrer et au moment où elle m'a vue et ça c'est trop beau au moment où elle m'a vue arriver dans la chambre de ma mère elle a couru à l'intérieur et elle s'est jetée dans mes bras je la prends donc dans mes bras je lui fais un câlin je décide de la ramener dans le salon parce que je voulais voir à la lumière si elle avait pas été blessée si elle allait bien mes soeurs sont arrivées toutes à boni-boni elle m'a sauté dans les bras elle a paniqué elle a commencé à courir un peu partout à tout reniveler tout sentir voilà elle est revenue vers moi et je te ronron et je te ronron et je te ronron on rentre sa gamelle d'eau sa gamelle de croquettes qui était restée toute la nuit dehors depuis le samedi histoire de dire elle meurt pas de vent elle va dans sa litière elle réclame des friandises je me dis elle a l'air d'aller bien une fois que c'est calmé je la check donc je lui touche les pattes voir si elle s'est pas fait mal je lui touche le ventre je lui date tout le corps pour voir si elle se plaint pas parce qu'elle aurait pu tomber se faire mal je regarde son visage voir si elle était en parfaite santé histoire de voilà de la réconforter je lui donne des friandises friandises que normalement elle n'a que le matin je lui mets de la pâtée une bonne pâtée histoire de voilà que ce soit de la bouffe réconfortante gros câlin gros bisous gros ronron et je regarde ma mère un moment et je lui dis attends et là je fais exactement ce que j'ai fait pendant deux jours c'est à dire enfin bonnie voyez pas qu'elle se retourne et qu'elle court vers moi et je dis ma mère c'est pas possible j'ai fait ça pendant deux jours deux jours dans le jardin dans la rue les gens m'ont regardé bizarrement elle est pas venue et là ouais tu m'as appelé couiche cantonge on me demande j'ai ce fou de ma gueule et pour finir sur mes lèvres je vais mettre le shiny kiss que j'ai reçu dans le calendrier de la vente de nos cibés j'ai envie de mettre du rouge voilà je sais j'ai maquillé mes yeux normalement on fait pas les deux calmez-vous Christine d'accord tout là mais en soit voilà tout est bien qui finit bien parce que elle est de retour en bonne santé si je peux ajouter et donc elle est revenue lundi et elle ne me lâche plus mais quand je vous dis elle me lâche plus c'est incroyable je peux aller nulle part sans avoir boni dans les pattes en soit en soit ça me dérange pas tant que ça la voyez elle m'a pas laissé joie elle est dans son panier pendant que je filme elle reste silencieuse elle reste sage etc mais bah je ne me lâche pas voilà mon pot de colle est de retour mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est vraiment un coup de bas de bol le jour où je me décide à lui acheter un harnais et une laisse la première fois que je décide de la sortir un peu pour qu'elle s'acclimate elle s'échappe et pendant 48 heures je n'ai pas de nouvelles rien je vous assure j'ai fait la blague mais je me suis dit en fait il ne faut pas que j'ai d'enfant parce que l'espérance de vie de 2 ans et demi c'est peu quand même mais maintenant elle est de retour je revie je ne vais pas vous mentir c'est fou comme on s'habitue on s'habitue à leur présence même le chien notre labrador qui pourtant il chamaille de temps en temps ça se voyait qu'il était déprimé il était vraiment pas bien il l'a cherché et ma mère m'a dit parce que le lundi soir quand elle est revenue Flag était déjà enfermée dans sa petite cabane etc et le mardi matin quand elle a ouvert la porte et qu'il l'a vue il était comme un fou il était trop content de la revoir donc voilà la story time de comment Bonnie m'a fait vivre un rollercoaster émotionnel pendant 48 heures je sais que ce n'est pas forcément une vidéo incroyable mais j'avais envie de vous partager ça parce que franchement je pense que je ne m'en serais pas remise si si elle n'était jamais revenue écoutez moi je vais vous laisser là voilà à quoi ressemble le maquillage dites moi ce que vous en pensez je vous fais bien sûr de gros bisous et cette fois promis 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 la prochaine vidéo est un jeu de rôle je vous le promets ciao ciao si vous en pensez que vous en pensez ne vous en pensez